... La nounou de ma fille, enfin l'assistante maternelle, s'appelle Fatima Ghani. Donc c'est une nounou juste extraordinaire avec ma fille. Elle a créé un lien très particulier avec elle. Elles sont devenues très fusionnelles. Ma fille la réclame assez régulièrement même le week-end. Des fois, en tant que maman, ça peut être frustrant, mais je trouve que c'est un bon point. Maria s'occupe de Combe depuis que Combe a quatre mois. Donc ça fait presque trois ans maintenant. Voilà, et puis il est vraiment très bien accueilli chez elle. Il fréquente régulièrement le relais, ce qui permet à Combe de fréquenter d'autres enfants, de partager les moments dangereux de chant, etc. C'est quelque chose qu'il réclame assez souvent. Alors, nous avons réfléchi quand même aussi bien à la solution crèche que la solution assistante maternelle. Pour nos enfants respectifs, en fait, ils avaient connu aussi bien la collectivité qu'assistante maternelle. Et il y a plusieurs points finalement qui nous ont fait opter pour l'assistante maternelle. Premièrement, c'est les horaires déjà, parce que professionnellement, à certains moments, la crèche pour nous, c'est trop tôt pour récupérer les enfants le soir. Donc c'était une façon pour nous que ça soit, enfin voilà, que ça soit un petit peu plus simple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La proximité. La proximité aussi, parce que c'est vrai, habitant l'autre bout de la commune des crèches, en fin de compte, pour nous, niveau trajet, c'était plus complexe. Donc notre assistante maternelle est proche de notre domicile, et donc on peut, si on veut, y aller à pied sans souci. Et puis aussi au niveau financier, parce que finalement, en calculant tout, c'est vrai que ça nous revenait un petit peu moins cher aussi, cette façon de garde, enfin ce mode de garde était plus intéressant pour nous financièrement. Que la crèche. Donc pourquoi ce mode de garde ? Tout simplement parce que, comme tout le monde, je suis partie vers la crèche au départ, et il n'y avait pas de place. Donc pas de place d'assistante maternelle, et puis à ce moment-là, on m'a dirigée vers le relais, et au relais, on m'a donné un listing. Puis j'ai appelé les assistantes maternelles qui étaient autour de chez moi, avec le nombre de places, j'ai pu aller les rencontrer, donc voilà. Je suis assistante maternelle depuis 15 ans, et en ce moment j'ai deux enfants à moi, qui sont grands, et en ce moment j'ai eu 44 enfants. Donc j'ai deux enfants de 3 ans, comme Elison, une petite fille de 2 ans, Juliana, et Mathéo, qui a 9 mois. J'ai choisi ce métier tout d'abord pour m'occuper de mes enfants aussi un petit peu au début, parce que ça fait 15 ans, mon fils avait 6 ans quand j'ai commencé, un petit peu, et après parce que j'aime beaucoup les enfants, donc voilà, c'était lié les deux. Je suis assistante maternelle depuis 8 ans, maintenant. J'ai été assistante maternelle il y a une vingtaine d'années, j'ai arrêté pour faire autre chose, parce que j'étais un peu jeune. Aujourd'hui, j'ai en garde de tout âge et de périscolaire. Donc j'ai choisi ce métier, parce qu'avant tout, quand j'étais dans les repas de famille, dans ma famille, j'étais plus à l'apéro avec les enfants qu'avec les adultes, et on me laissait bien m'en occuper, et pendant toutes ces années, on m'a demandé pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça, je voulais pas rester enfermée, c'est pour ça que je l'ai pas fait, et après, quand j'ai commencé à me renseigner sur ce métier, j'ai commencé à me passionner. Le relais est un lieu aussi bien pour les assistantes maternelles que pour les familles qui sont employeurs d'assistantes maternelles. C'est un lieu ressource où ils peuvent trouver un accompagnement dans leur fonction. Pour les assistantes maternelles, il va leur proposer des temps de collectivité avec les enfants qu'elles ont en garde. Elles peuvent toutes bénéficier d'une demi-journée de collectivité par semaine dans les locaux du relais. C'est aussi un lieu où elles peuvent bénéficier de formations tout au long de leur carrière. Le relais va organiser des formations sur place, des formations qu'elles vont pouvoir partager avec d'autres assistantes maternelles de la commune. Les assistantes maternelles, quand elles font leur première demande d'agrément, elles ont 120 heures à effectuer de manière obligatoire. Ça se passe en deux modules. Le premier module se fait avant, accueil de tout enfant. Et puis, à l'issue de ce premier module, il y a une attestation de validation. Ensuite, elles ont un deuxième temps. Il y a 40 heures à faire. Et ces 40 heures vont les préparer à passer deux épreuves du CAP d'accompagnement éducatif petite enfance et qui vont leur permettre d'être plus armées sur le terrain quand elles seront auprès des enfants. On est parfois avec des situations où on est amené à faire des... Ça fait partie de nos missions et de nos compétences. On est amené à faire des visites de contrôle, parfois même inopinées, si des situations sont compliquées avec les enfants au domicile de l'assistante maternelle. L'idée, c'est qu'on travaille toujours avant, justement pour éviter ce genre de situation et qu'on puisse suffisamment se voir. Le conseil que je peux donner, c'est de ne pas hésiter à prendre une assistante maternelle pour tous les avantages que ça apporte, ce que j'ai dit, du coup. Et puis, ne pas regarder que le côté financier. Parce que moi, c'était ça au début. Je me disais que la crèche, c'était beaucoup moins cher et finalement, il n'y a pas une grosse différence. Si ce n'est que l'enfant, je pense qu'il est beaucoup plus heureux chez une assistante maternelle que la crèche. Moi, je dirais que le choix d'une assistante maternelle, ce qui est primordial, c'est surtout d'avoir confiance en elle pour que la garde se fasse au mieux. Et puis, lors de votre recherche, de ne pas hésiter à retourner plusieurs fois à domicile pour être bien sûr de votre choix. Voilà, le mot familial revient. C'est quand même coucouning. Je m'occupe des enfants comme si c'était les miens. Voilà, je leur donne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et c'est vrai que je trouve que c'est... Pour des parents, je trouve que c'est quand même... Surtout pour un premier, déjà aussi, parce que les parents sont un peu vachement angoissés. Et je trouve que le fait d'une assistante maternelle, on les confronte beaucoup, les enfants, les parents aussi. Je suis fière de ce que je fais, c'est de devenir une passion. Sous-titrage ST' 501 ...